coucou bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies donc pour ce lundi de 2 août donc j'espère que vous allez tous très bien tout cas moi je vous remercie donc de votre fidélité et aussi pour vos petits retours à vos petits messages qui me font toujours très plaisir voilà et que je me fais toujours un plaisir aussi de vous répondre donc de répondre à tout à tout le monde voilà donc nous allons pouvoir démarrer ce tirage donc du seul lundi 2 août j'espère que voilà ça vous allez bien que si vous êtes en vacances va profiter bien et puis si vous êtes en vacances mais que vous n'êtes pas parti ben faites prenez du plaisir fait vous plaisir prenez du temps de repos reposez vous en tout cas détendez vous en tout cas profiter à les petits messages ici peut-être il est temps de récolter ici ce que vous avez projeté vos projets on voit que vous avez travaillé dur peut-être pour mettre les choses en place et que vous allez pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as 30 ans travaillé voilà c'est le petit message aussi qui s'était retourné peut-être il est temps de passer à la récolte tout simplement on voit que vous avez travaillé durement alors peut-être que vous allez de pouvoir aujourd'hui savourer votre réussite et puis d'être compensé pour votre dur labeur les amis on vous demande de faire confiance à la vie et que vous savez mieux que quiconque ce qui est juste ce qui est bien pour vous tout simplement on voit que vous vous il ya peut-être aussi des remises en question de comparer aussi qu'est-ce qui des moments difficiles des moments d'émotion on voit qu'il ya eu des moments de bien de moins bien mais vous savez en fait aujourd'hui ce que vous voulez plus et justement c'est en train de repenser bien sûr à chaque moment difficile ou de joie que vous ont propos procurer la vie et aujourd'hui on sait on voit que vous savez ce qui est bon et juste équilibré pour vous voilà donc c'est vraiment peut-être que aujourd'hui vous allez peut-être vous faire confiance aussi comme on dit toujours on sait ce que on sait ce que l'on ne veut plus voilà tout simplement allez aujourd'hui nous allons prendre le tarot tarot l'oracle de triad ça fait très longtemps que je n'ai pas pris cet oracle donc il ya un projet ici un bien sûr donc on voit que c'est temps c'est dans vos pensées donc pour moi il est question alors c'est les cartes qui viennent de tomber bien sûr question de projet alors de projet toutes sortes de projets projet professionnel projet peut-être pour une maison l'achat d'une maison voit qu'elle réussite en tout cas pour d'autres il sera peut-être un projet d'union professionnelle en tout cas on voit que c'est à vous penser et on a cette abondance richesse bien sûr peut-être pour vous sortir de ces difficultés si vous les rencontrez et évidemment donc on voit que c'est une réussite au sein du foyer au sein peut-être si vous changez de travail on voit que vous allez vers une belle amélioration financière en tout cas on voit qu'il ya la réussite en tout cas pour du renouveau pour un projet que vous voulez mettre en place en tout cas on il est question de deux commandes ou d'âme de deux pensées de vous laver dans la tête en tout cas et sur un projet on vous parle de réussite et d'abondance allez je vais donc rebâter coupé donc effectivement il ya bien une transformation pour vous voyez il ya quand même cette mort qui nous annonce un changement radical voilà donc il ya quelque chose qu'on laisse partir qu'on laisse mourir sont passés ces difficultés on a d'autres projets en tout cas qui sont en train de mûrir bien sûr dans votre mental bien sûr donc ce projet ces projets qui sont en train de mûrir je pense que c'est pour du renouveau aussi un bien voilà donc c'est pour avoir une vie beaucoup plus épanouie et beaucoup plus en équilibre bien sûr avec 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 vous bien sûr voilà donc il est question ici d'oméga donc oméga c'est aussi la même chose ça va nous parler d'une fin de cycle ici on va se diriger d'un autre chose en fait on laisse il ya la fin d'un cycle difficile pour vous aujourd'hui il est question avec cette initiation peut être d'apprentissage de formation en tout cas c'est vraiment tu une utilité pour vous parce qu'elle a dit que tous vos actions vont se tourner vers la perfection et peut-être une meilleure connaissance pour entreprendre bien sûr des projets dans votre vie voilà alors bien sûr on voit que c'est difficile parce qu'on y met de l'énergie donc l'énergie c'est bien sûr tous ces difficultés alors ça peut pas être facile peut-être que vous entreprenez peut-être de nouveau des formations des stages ou en apprentissage donc on voit que vous allez quand même devoir donner beaucoup beaucoup d'énergie donc pour moi cette transformation ce changement cette initiation tout cas on voit que vous allez vous tourner vers quelque chose d'autre mais on voit que ça va vous demander de nombreux efforts dans le projet que vous voulez mettre en place voilà donc on voit que on a peut-être on a peut-être visé on a peut-être mis la barre un peu trop mais ça veut pas dire que vous n'allez pas y arriver par contre ça va vous demander de relever la barre donc on voit que il y a des choses qui vont se remettre en place voilà mais en fait on voit que vous êtes quand même motivé ambitieux et mais que voilà vous allez devoir peut-être faire des sacrifices pour y arriver alors on nous parle quand même d'élévation donc c'est quelque chose c'est une réussite l'élévation puisque on voit que par rapport à cette initiation ou ce ou ce perfectionnement qu'on va devoir faire pour aller sur un projet par exemple professionnel ça va ça on voit qu'il ya quand même une augmentation donc ça peut nous dire que il ya quand même un nouveau départ dans votre vie mais elle signifie aussi cette élévation qu'il y aura vraiment une amélioration générale donc s'il y avait des problèmes on voit que les choses se règlent vite en tout cas c'est une période de propice voilà donc professionnellement c'est vraiment c'est vraiment l'élévation c'est vraiment une augmentation c'est vraiment l'ascension peut-être ça va aussi vous attirer il y aura peut-être des avantages aussi le fait de rechercher des connaissances peut-être approfondir certaines choses pour pouvoir aussi accéder peut-être à un poste plus haute responsabilité en tout cas on nous parle de nouveaux départs d'ascension et d'augmentation aussi si ça nous parle de financier une belle augmentation de salaire aussi vous voyez c'est portant ces portes c'est pour bien sûr un nouveau départ donc il ya quelque chose quand même au bout un de là donc on voit que ça va pas être facile où il ya beaucoup de sacrifices mais on voit que ça signifie quand même qu'un changement est là au bout un positif on voit qu'il ya un nouveau virage dans votre vie alors il ya peut-être des choses qui vont se bousculer il ya des événements mais c'est un nouveau cycle qui est en train de voir le jour voilà donc c'est vraiment ça peut être vous donner un changement de poste une augmentation de salaire en tout cas on voit que les projets se réalisent bien sûr pour vous allez je vais aller chercher quelques messages des portes de l'intuition voir un petit peu en complémentarité donc il ya vraiment un nouveau départ ici voilà et vous savez peut-être aussi vous orienter dans quelque chose qui va vous redonner votre équilibre tout simplement voilà si c'est un peu la routine dans votre travail si vous êtes bien sûr en perte d'emploi on verra que vous allez vous initier à d'autres à d'autres d'autres enfin cherchez vous à vous perfectionner bien sûr pour bien sûr avoir un nouveau départ dans la vie et puis une belle augmentation tout cas en tout cas on voit que vous allez améliorer votre vie personnelle professionnelle ainsi c'est vraiment si vraiment ça vous parle donc ça va être dur ça va être difficile mais vous voyez on a la maîtrise voilà donc on passe dans la maîtrise donc on voit qu'il va y avoir du chaos bien sûr mais voilà c'est quand même s'il va falloir que ben vous fassiez vos preuves donc vous voyez ça me parlait aussi quand même deux passages difficiles ça va être ça va être compliqué quand même mais il faut que c'était le chaos voilà on voit que pas en fait ça prouvera aussi ça prouve aussi que votre votre vie votre vie est en train de changer tout simplement et voyez on vous parle quand même de préparer de vous préparer à un changement qui qui s'annonce parce qu'on voit qu'on tourne une nouvelle page donc une page beaucoup plus en équilibre puisque puis vous avez la gratitude la gratitude c'est vraiment que le chemin que vous êtes en train d'emprunter va vous ramener la prospérité et le succès voilà donc voyez on fait pas ça pour rien je pense que tout l'énergie que vous allez pouvoir donner tout parce qu'on voit que c'est pas facile ben en fait vous allez bien sûr rentrer dans une nouvelle vie dans une nouvelle page il ya quelque chose qui se prépare pour vous et puis on voit que vous allez être vraiment dans la gratitude parce que vous allez avoir le succès et la prospérité bien sûr donc on peut voir aussi que vous allez quand même réussir à maîtriser alors va falloir faire quelques sacrifices quand même mais il ya une belle réussite en tout cas pour moi on va demander de là quelques petits messages mais d'abord j'ai eu plein de cartes qui s'étaient retournés peut-être encore un petit message voir un petit peu après vous avez un très bon tirage vraiment donc vraiment c'est c'est la renaissance c'est vraiment ce qu'on a aujourd'hui c'est la renaissance donc on voit que vous allez pouvoir vous libérer de certaines de certains schémas ou de certaines difficultés si vous avez rencontré bien sûr c'est un tirage général vous prenez vraiment ce qui vous parle tout quand vous parle de renaissance de libération et que vous allez passer à la maîtrise on voit que par rapport à ça il ya une nouvelle page qui se tourne et qu'on voit que vous allez être dans la gratitude envers vous hein bien sûr puisqu'on voit que vous allez emprunter la prospérité le succès alors on va aller chercher quelques messages de de la libération énergétique voir un petit peu les petits messages à des chakras du coeur donc pour moi vous allez être libéré ça va être positif pour moi je vais couper bien sûr le paquet donc on nous parle bien d' équilibre ici retrouvé donc voyez si on avait pour x raisons un travail qui vous convenait pas la routine mal payé on voit que là on se dirige vers quelque chose tout simplement on a peut-être négocier aussi son départ pour pouvoir aussi aller sur le chemin de l'apprentissage de la formation en tout cas pour bien sûr accéder à un poste mieux payé un poste peut-être à responsabilité si c'est votre cas en tout cas on voit que vous allez vous allez comment vers un nouveau départ et une augmentation dans votre vie parce qu'on voit que vous avez quand même cette gratitude ici et que vous êtes content quand même de pouvoir emprunter ce chemin pour pour pouvoir si ça vous parle bien sûr donc ici on va nous parler de chakras réunis ça va nous parler ici bien sûr de que vous votre énergie ne s'est pas dispersé un peu partout parce que on voit que vous avez vous allez réussir à assurer un nouvel équilibre retrouver un équilibre en tout cas physique et mental et que vous allez pouvoir mettre en place des solutions bien sûr donc on voit qu'il ya des compromis quand même mais il faut passer par là pour vous épanouir véritablement dans tous les domaines de votre vie en tout cas on voit qu'il est question de retrouver nouvelle harmonie un nouvel équilibre avec bien sûr ce petit message pour aujourd'hui allez on va les voir bien sûr avec la mission de vie les messages pour vous aujourd'hui allez voyez on peut accéder à un poste à être à haute responsabilité donc je pense que ça va parler à des personnes qui ont beaucoup d'ambition dans leur vie professionnelle et que tant pis pour les sacrifices tant pis pour pour les difficultés qu'ils vont rencontrer dans leur parcours mais c'est c'est moindre quand même parce qu'on a quand même des pas mal de cas positifs on voit que on vise quand même un poste à responsabilité voilà c'est un projet qui vous tient à coeur les amis voilà c'est ce que bien sûr cette mission de vie nous parle aujourd'hui voilà c'est un projet qui vous tient à coeur c'est un projet qui vise quand même vous avez visé quand même assez haut c'est c'est vraiment c'est un beau projet d'ailleurs voilà mais qui vous demande bien sûr de donner beaucoup de vous même puisque ça nous parle de haute responsabilité et je bafouille vous inquiétez pas ça m'arrive souvent et on voit que c'est un projet comme je vous disais qui vous tient à coeur et que de ce fait vous allez vraiment accéder bien sûr à quelque chose de meilleur puisqu'on voit qu'il y a quand même une augmentation à nouveau départ mais surtout moi je pense que c'est un poste à responsabilité c'est un poste qui va vous ramener quand même quand même pas mal de bien-être si on nous parle de côté bien sûr financier vous voyez on a bien ce changement de loi qui est annoncé avec ici cette carte c'est une décision importante voilà vous êtes en train de changer complètement tout ce qui ne va pas dans dans le domaine professionnel personnel en tout cas et que on vous dit que vous avez fait ce bon choix voilà donc il était temps de changer direction alors c'est une fatigue importante aussi alors peut-être voilà ça va être un peu difficile des passages difficiles mais en tout cas on voit qu'on va remédier en tout cas aux choses qui devaient qui pouvait se dégrader en tout simplement parce que peut-être que vous n'étiez pas votre place et comme je vous disais peut-être que vous deviez donner beaucoup de vous même une fatigue importante des choses qui étaient peut-être en train de vous se dégrader autour de vous professionnellement ou personnellement tout cas on voit qu'il ya vraiment un projet qui vous tient à coeur donc il ya vraiment ce changement de voie ici et cet apprentissage cette formation en tout cas pour vous pour accéder bien sûr à un poste à haute responsabilité voilà les amis ce tirage du jour ce sont les énergies du jour on nous allons passer dans le domaine sentimentale voilà si je cherchais je cherchais je cherchais allez on va aller faire fait des petits messages pour le sentimentale pour ce lundi 2 août allez je vais bien donc mélanger petit message pour le sentimentale pour ce lundi 2 août allez on vous parle que vous méritez l'amour les amis donc si vous doutez ne doutez pas on mérite tous l'amour l'amour ça fait du bien et c'est gratuit donc on parle de passion ici ça fait du bien et c'est parti petit message bon les amis alors on va remettre à la complémentarité avec notre oracle après déjà je vais vous interpréter les petits messages qui viennent de tomber alors je pense qu'il y a des questions d'une tromperie quelqu'un qui a porté le masque dans votre dans votre milieu sentimental donc on voyait que vous étiez engagé bien sûr au niveau supérieur c'est à dire que pour moi c'est un couple qui était uni depuis un certain temps il y a une tromperie il y a quelqu'un qui portait vraiment ce masque dans cette relation je pense que vous avez dû être trompé on vous a trompé et puis voilà aujourd'hui vous êtes peut-être un peu éteinte peut-être un peu encore dans la souffrance mais on vous dit que vous méritez encore l'amour bien sûr bien sûr même si on a souffert même s'il y a eu des difficultés dans votre couple on voit que vous méritez l'amour et puis il faut permettre à votre coeur bien sûr de se tourner vers peut-être quelqu'un une nouvelle passion en tout cas alors peut-être demander aussi le soutien des autres alors peut-être qu'actuellement vous êtes un petit peu dans la souffrance des blessures du coeur voilà on voit que quand même vous êtes entouré moi ça me parle quand même de soutien des autres bien sûr et ça parle d'une passion peut-être qui vient de reviver votre flamme puisque ça peut nous parler d'une réconciliation avec une personne du passé donc quelqu'un qui reviendra dans votre vie quelqu'un avec qui vous voyez vous avez de la passion peut-être donc c'est quelqu'un qui vous passionne mais vous avez peut-être du mal à vous lâcher un petit peu et permettre à votre coeur d'accepter cette nouvelle personne enfin cette nouvelle personne c'est la personne qui reviendrait dans votre vie tout simplement alors je vais redemander des petits messages avec peut-être la métisse love voir un petit peu alors alors l'aboutissement avec cette personne bien sûr avec qui vous devez vous devez vous réconcilier voyez on voit qu'il y a une tromperie il y a un adultère ici quelqu'un qui portait le masque dans votre relation allez on va demander pour la réconciliation c'est comme si vous ne croyez plus peut-être à la confiance qu'on peut vraiment être un couple idéal alors idéal peut-être pas mais de rester voyez on a un petit peu ici à l'écoute de vous-même à l'écoute de vos émotions alors on me part quand même d'un cycle pour moi voilà alors il y a quand même une décision qui est difficile bien sûr à prendre alors cette personne du passé qui revient vous avez peut-être du mal actuellement parce que vous êtes comme je le disais encore sous l'emprise de cette séparation de cette tromperie et qu'on a du mal à se projeter avec peut-être cette nouvelle enfin cette personne qui revient de votre passé allez petit message voyez c'est comme si vous avez fait une pause une pause actuellement voyez donc il y a quand même cette personne qui revient du passé mais en fait on voit que vous n'étiez pas pas réconcilié avec vous-même encore bien sûr on a besoin de réfléchir et pour l'instant on a préféré peut-être faire un temps de pause donc c'est vraiment temporaire bien sûr voilà on vous dit quand même que cette personne vous êtes quand même envoûté par cette personne cette personne du passé et que vraiment cette personne vous passionne mais on avait déjà bien sûr cette passion sur la personne qui revient dans votre vie alors ça nous parle de bon raisonnement ça me parle de renouveau et de changement bien sûr donc il est question ici pour l'instant de faire une pause tout simplement ce qui va vous permettre de prendre du recul aussi et de vous laisser le droit bien sûr de retrouver une patiente de retrouver l'amour c'est comme si que vous interdisiez pour le moment parce que je pense que votre coeur est encore en souffrance vous avez vécu bien sûr la tromperie ça me confirme ici dans votre vie de couple par contre on appuie sur pause mais on a quand même cette personne avec laquelle on n'a pas perdu cette passion parce que je pense que vous êtes toujours attiré avec la personne du passé qui revient dans votre vie et je pense qu'il y a vraiment du renouveau avec cette personne puisqu'on me parle qu'il faut juste le temps que vous ayez bien ce bon raisonnement et que vous allez de nouveau bien sûr aller vers une transformation et du renouveau avec cette personne du passé voilà les amis allez ce petit message pour ceux des amethysts love et les anges de l'amour allez on va aller voir d'autres messages pour le sentimental allez montagne blocage donc les blocages en ce moment qui sont en cours chez vous alors c'est peut-être simplement des petits des petits messages des contretemps des retards peut-être par rapport à une habitation par rapport à peut-être quelqu'un qu'on devait voir tout simplement voilà donc peut-être qu'il est question ici de peut-être de vous attendez peut-être une invitation ou c'est peut-être vous qui vous l'avez invité moi ça me parle peut-être d'une invitation à venir on vous parle que vous êtes dans l'attente donc il y a peut-être des retards ici des choses qui viennent bloquer ça me parle de consultants parce que actuellement il y a c'est pas le bon moment je pense qu'il y a peut-être des blocages des difficultés actuellement donc effectivement il y a bien cette habitation mais on voit que c'est pas encore le bon moment alors une invitation ça peut être bien sûr vous inviter pour d'éventuelles rencontres voilà une invitation ça peut être le resto ça peut être toutes sortes d'habitations voyez donc on voit qu'il y a bien sûr la féminine ici donc je pense qu'il y a des blocages au niveau de la féminine bien sûr peut-être que cette personne ce masculin a peut-être est en attente voilà de vous inviter pour l'instant on voit qu'il y a des choses pour vous qui vous bloquent c'est pas le bon moment c'est tout voyez il y a quelque chose qui vous perturbe ici pour accepter l'habitation on voit qu'il y a quelque chose qui perturbe bon voilà je savais cette blessure il y a quelque chose qui n'est pas terminé allez petit message pour nos amis pour ce midi 2 août allez il y a deux petits messages ici voilà bon pour l'instant c'est pas le bon moment vous avez pas envie de vous ouvrir actuellement alors ça peut me parler de célibataire bien sûr on voit que pour l'instant vous restez un petit peu discret un petit peu dans vous n'êtes pas vraiment ouvert ici pour l'instant on voit qu'il y a encore des blessures pour l'instant on me dit qu'il y a un déblocage des blessures encore qui sont pas terminées alors cette invitation pour l'instant on voit que c'est pas justement pas le bon moment mais on voit quand même que d'ici un mois il pourrait être question de transformation alors là là tout de suite on pourrait nous parler quand même que ça se fera mais d'ici un mois pour l'instant c'est encore secret on prend son temps on n'a pas envie on n'a pas envie de se laisser comme ça vite fait embarquer encore dans une histoire d'amour parce que je pense que cette personne qui est à des blessures ça nous parle encore de rivalité de triangle amoureux voilà dans son couple alors on va mettre quelques cartes sur le bien sûr le masculin allez petit message pour cette transformation d'ici un mois allez pour le basculin ça je prends le masculin alors j'ai des cartes qui se seront retournées bon le masculin pour l'instant il s'interroge beaucoup voilà le masculin il est en train de s'interroger parce qu'il est en train de réfléchir et de prendre du recul parce qu'en fait il est en train de se poser plein de questions alors s'il se pose des questions c'est parce que justement il y a des secrets il y a quelque chose qui n'est pas dit je pense qu'il serait peut-être question ici de discuter clairement de cette situation mettre des choses au clair parce que je pense que pour l'instant il doute beaucoup en tout cas alors c'est quelqu'un qui a tiré envers vous je pense mais il n'a pas il lui manque quand même certaines certaines éclaircissements on voit que c'est un petit peu encore nuageux c'est pas de bon moment c'est pas voilà il n'y a pas de il n'y a rien de concret vous voyez ça me parle bien d'une blessure de chagrin pour l'instant cette personne n'est pas prête et on voit que lui vraiment il est vraiment dans la réflexion donc on voit qu'il est un peu dans la solitude on voit bien qu'il y a ce silence entre deux pour vous voilà donc il y a un silence qui s'est installé il y a la solitude il y a cet isolement il y a cette interrogation et ce recul par rapport à cette rencontre ici allez j'aimerais bien savoir comment ça va se terminer bon c'est bien tous les espaces sont permis c'est le succès je pense que voilà c'est je crois que ça peut me dire que c'est un amour véritable aussi alors je pense que peut-être que l'un ou l'autre est beaucoup trop pressé que cette féminine on voit qu'elle a eu des blessures dans sa vie amoureuse on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de blessure pour l'instant de blocage ce qui l'empêche de venir de se donner entièrement au masculin donc on voit qu'il y a beaucoup de discrétion on voit qu'on prend son temps on voit qu'il n'y a pas trop de dialogue non plus donc voilà alors il y a une transformation mais cette transformation ça vous demande encore quand même pas mal de temps voilà donc par contre vous voyez il lui s'interroge beaucoup il prend beaucoup de recul parce que du coup il ne sait pas si vraiment il peut faire confiance à cette personne s'il peut faire des projets avec cette personne peut-être que ses habitations ont été peut-être retardées ont été refusées ou tout simplement retardées moi je pense que ça a été retardé on voit qu'il est question de cette personne en fait il est un petit peu dans la solitude il prend du recul on voit qu'il n'y a pas trop de communication non plus entre les deux mais vous voyez ça me dit qu'il y aura quand même à la longue ce succès ce succès et puis on voit que c'est l'amour idéal l'amour véritable il faut juste laisser le temps au temps tout simplement peut-être que l'autre veut s'engager plus rapidement que l'autre et de ce fait ça fait un petit peu de confusion un petit peu de nuage parce que du coup je pense qu'il y a il y a en fait il y en a une des deux je pense que c'est la féminine qui n'a pas fini qui a encore des choses à régler et qui n'a pas envie de s'engager comme ça rapidement voilà je pense qu'on veut plutôt prendre son temps voilà et puis de rester un petit peu dans le recul voilà voilà donc voilà c'est simplement les énergies d'aujourd'hui alors c'est un petit peu long ce jeu parce que j'ai voulu vraiment approfondir pour voir un peu là où ça allait aller tout simplement donc c'est une belle conclusion puisqu'on nous parle quand même que même si pour l'instant il n'y a rien d'engagé on ne sait pas vraiment où on va mais voilà on vous parle quand même d'espoir et de succès triomphe avec bien sûr cette personne puisqu'on vous parle que c'est l'amour véritable voilà laissez juste le temps au temps c'est le conseil d'aujourd'hui allez nous allons conclure ce tirage bien sûr avec les énergies avec nos archanges des anges pour conclure ce tirage allez nous allons cette salutation salutation céleste je vais essayer de ne pas bafouiller allez salutation céleste avec l'archange Azrael donc vos proches qui sont au ciel se portent bien cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction voilà vous êtes peut-être protégé de l'au-delà mais en tout cas on voit qu'il y a quand même quelque chose dans votre vie que vous allez pouvoir apprécier bien sûr les justement les bonnes choses qui vont vous arriver voilà en tout cas on voit qu'il y a des choses qui s'améliorent et puis cette passion avec l'archange Agnès donc ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle voilà les amis voyez cette passion on voit que vous allez vraiment il y a du renouvellement dans votre vie que ça soit professionnellement ou dans votre vie amoureuse en tout cas ou amoureux bien sûr puisque je fais c'est mixte les tirages alors c'est vrai que j'ai tendance à plus féminiser mais voilà les messieurs sont là aussi tout simplement voilà les amis donc ce tirage est terminé j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura parlé n'hésitez pas pour vos petits retours en tout cas moi je vous souhaite un excellent lundi je vous envoie plein d'ondes positifs et je vous envoie plein de bisous et je vous dis à demain je vous dis